Alexandre, l'ancien compagnon de Mathieu, l'amour est dans le pré, a donné des nouvelles rassurantes de son état de santé sur Instagram. Il a également évoqué son avenir loin des chevaux. Si est-il grâce à l'amour est dans le pré que les téléspectateurs ont découvert Alexandre. Le jeune jockey normand avait eu un véritable coup de foudre pour Mathieu, éleveur de chevaux dans le sud de la France. Leur relation avait été scellée par un mariage, auquel avaient assisté d'anciens candidats de l'émission, comme son animatrice, Karine Lemarchand. Les deux hommes projetaient même de devenir papa grâce à une GPA. Malheureusement, l'agriculteur avait annoncé leur rupture, en septembre dernier. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique, expliquait Mathieu alors à propos de son compagnon. Alexandre avait annoncé de mauvaises nouvelles sur son état de santé un mois plus tard, Alexandre annonçait une très mauvaise nouvelle à ses abonnés sur Instagram. Déjà victime d'un violent accident, il était à nouveau blessé après être tombé de cheval. J'ai commencé à avoir des douleurs dans l'épaule et le bras gauche. Après deux scanners du bras, et une radio faite en Normandie, nous n'avons rien trouvé, des douleurs immenses, de l'électricité, du feu, des courbatures dans le bras gauche et l'épaule. Je suis enfin parti la semaine dernière, passé un I. RM à Paris, révélait-il alors. Et le diagnostic était tombé. Écrasement de la moelle épinière, et C5, C6, C7, plus une fracture d'une vertèbre. Je suis donc, contraint d'arrêter mon métier, et de partir me faire opérer de la moelle épinière. Une opération lourde, à double tranchant, indiquait-il. Hier, mercredi 30 novembre, Alexandre a fait le point sur son état de santé auprès de ses abonnés, après un nouvel examen médical. Et les dernières informations sont plutôt encourageantes. Le cavalier envisage une reconversion professionnelle l'opération, les copains, n'est pas obligatoires, c'est-il réjoui. Mais les bonnes nouvelles s'arrêtent là. En revanche, j'ai toujours la hernie. J'ai toujours cette épée de Damoclès sur la tête. Ce qui me contraint d'arrêter de monter à cheval. Mais ça, je vous l'avais dit. Mais si est-il officiel, ajoute-il. Le cavalier envisage donc désormais une potentielle reconversion professionnelle dans l'immobilier. Pour le moment pas d'opération, affaire à suivre, on y retourne dans 4 mois à peu près pour voir si la grosse hernie a diminué, a-t-il résumé. Il faut avancer et maintenant ton avance, a-t-il ajouté avec optimisme. A lire aussi au revoir mon amour, Alexandre, l'amour est dans le pré, en deuil, il annonce une triste nouvelle sur son compte Instagram. Amen. Sous-titrage ST' 501 ...